Le rôle du comité des pêches par rapport aux grémonniers, mais par rapport aussi à l'ensemble des pêcheurs bretons finistériens, c'est de défendre leur intérêt, assurer une bonne gestion de la ressource sur les espèces qui ne sont pas soumises à quota. Le comité des pêches a entrepris déjà depuis de nombreuses années des systèmes de gestion afin de pérenniser réellement cette ressource et qu'elle devienne le plus exploitable possible. Sur la ressource algale, ici à la Nile Dutte, avec les guémonies, on a deux types d'algues, on a la Laminaria digitata qui elle se pêche au Scooby-Doo et la Laminaria hyperborea qui elle se pêche avec ce qu'on appelle le peigne. Sur la Laminaria digitata, ce sont des grandes zones attribuées à un groupe de bateaux, plusieurs bateaux, par exemple l'archipel de Molens, c'est une zone qui est attribuée à un certain nombre de bateaux, après il y a la zone côtière qui va être attribuée à d'autres bateaux et comme ça on n'envoie pas trop d'efforts de pêche à un même endroit et on suit la production par rapport à cet endroit-là. En revanche, sur le peigne à Hyperborea, là on fonctionne avec un caroyage et donc une mise en jachère de certaines zones. Donc on pêche l'algue une année et on ne reviendra que trois ans plus tard sur la même zone de pêche pour repêcher cette algue-là. Ce qui fait qu'on laisse l'algue grandir pour pouvoir la pêcher au moment où elle est le plus intéressante pour les usines. Toute variété confondue entre Laminaria digitata et Hyperborea, on est à peu près à 20 000 tonnes d'Hyperborea par an et 40 000-45 000 tonnes de digitata. Et l'Anil-Dut, c'est le premier port gouémonier d'Europe. Du coup, grosso modo, on doit être sur 15 000 tonnes d'Hyperborea et 30 000-35 000 tonnes de digitata. Où on trouve des algues, ça s'étend des Côtes d'Armor jusque dans le Morbihan. On a une grosse zone d'exploitation qui se situe vraiment ici à l'Anil-Dut parce qu'on a le plus grand champ d'algues d'Europe sur le plateau Molénet. Et dans le Finistère, ça va du sud Finistère jusqu'à la limite avec les Côtes d'Armor. La ressource, on considère qu'elle est stable, bien gérée. On retrouve les mêmes volumes d'algues tous les ans. S'il y a moins de ressources dans les années à venir, ce ne sera pas forcément du fait des problèmes de gestion. Ce sera plus des problèmes qualité de l'eau ou le climat, réchauffement climatique. La demande, elle est croissante. Comme c'est un produit naturel et aujourd'hui, tout le monde se tourne vers des produits comme ça, que ce soit en cosmétique ou en alimentaire, il y a un moment donné, on n'aura pas assez de ressources pour répondre à toutes ces sollicitations et toutes ces demandes. Donc, il faudra se tourner soit vers d'autres algues, parce qu'on a aussi la chance d'avoir un littoral breton avec des récoltants d'algues de rive. Donc, pas mal de petites algues sur les littorales qui sont récoltées à pied et aussi qui rentrent du coup beaucoup dans la cosmétique et l'alimentaire.